Il est grand, il est musculeux, il est violent, il est tout rouge, et ce n'est pas à cause de la boisson. Voici Otake Maru. Ce n'est pas un simple oni, c'est un monstre, il fait preuve d'une violence rare. Si bien qu'on le classe en tant que kaijin, qui pour démon, jin pour dieu. Un genre d'oni supérieur. Comme je le disais, il est très grand, 10 mètres de haut. Ce n'est pas pour rien que son nom veut dire grand sommet de montagne. Il a la peau rouge, il porte un pagne fait en peau de bête, et il est armé du Samyounoken, qui sont des épées légendaires très puissantes. En plus de ça, il possède certains pouvoirs. Il peut se métamorphoser et utiliser la magie. Plus particulièrement, la magie noire. Pour semer la mort et la destruction. Notre titan vivait au 8ème siècle, dans la montagne de Suzuka, à la frontière entre la province d'Isee et Domi. Il s'amusait à faire peur aux voyageurs, à dérober leurs biens, ainsi que les présents destinés à l'empereur de Kyoto, l'empereur Kanu. L'empereur demanda à son shogun, Google, tu peux me prononcer son nom s'il te plaît ? Saikanu no Tamura Maru. Merci. Il demanda à son shogun d'aller affronter et vaincre ce démon. Et il n'y va pas seul, c'est avec une armée de 30 000 cavaliers qu'il s'enfonce dans la montagne à la recherche du monstre. Sauf que notre Otake Maru n'était pas bête, et comme je le disais plus tôt, il utilise la magie noire. Avec elle, il pouvait changer la météo, assombrir le ciel, faire tomber la pluie, lever le vent, rendant les recherches impossibles tant la tempête faisait rage. Puis Otake Maru passa à l'action, fit tomber la foudre pour tuer ses ennemis. Durant 7 longues années, Tamura Maru et ses hommes continuèrent à chasser la créature sans succès. Mais le Kaijin n'était pas la seule créature magique à vivre sur cette montagne. On y trouvait aussi la magnifique Suzuka Gosen, une tegno, un genre de déesse. Et il faut savoir qu'Otake Maru était fou d'elle, et qu'à de nombreuses reprises, il s'est transformé en homme pour aller la séduire sans succès. Tamura Maru, qui en avait plein le cul de poursuivre la créature depuis 7 ans, pria les dieux et les bouddhas pour qu'ils lui viennent en aide. Par chance, les dieux répondirent à ses prières. Le soir venu, il eut une vision, celle d'un vieil homme qui lui confia le message suivant. « Pour vaincre Otake Maru, vous devez obtenir l'aide de Suzuka Gosen. » Le shogun renvoya ses troupes et s'enfonça dans la montagne, seul, à la recherche de la déesse. Il trouva alors un palais, qui était habité par une femme, qui l'invita à l'intérieur. Et il passa la nuit avec elle, le coquin. Mais cette femme, vous vous en doutez, c'était Suzuka. Et elle lui dit... « Je suis descendue du ciel pour vous aider à vaincre le démon qui hante ses montagnes. Je vais le capturer pour vous. » Elle l'emmena plus profondément dans la montagne et lui montra le château d'Otake Maru. Elle dit alors à Tamura Maru que tant que Loni gardait ses épées sacrées, il n'avait aucune chance de le vaincre. Alors ils ont mis au point un piège. La nuit suivante, comme à son habitude, Otake Maru prit l'apparence d'un homme, vint au château de la déesse pour lui faire la cour, mais celle-ci lui supplia de l'aider. Car un homme, Tamura Maru, allait venir la tuer. Et qu'elle avait besoin qu'il lui prête le Sam Yonoken, ses trois armes magiques. Loni lui confia seulement deux d'entre elles, mais c'était suffisant. La nuit suivante, Tamura Maru revint au château et la déesse lui confia les armes du monstre. Et ensemble, ils attendirent son retour, possiblement en faisant des galipettes. Quand celui-ci revint, découvrant le piège, il reprit sa forme de géant. S'engagea alors un combat épique, Otake Maru armé d'une lance et d'une épée, et Tamura Maru qui, en tant que guerrier saint, était protégé par le canon à mille bras, le Bodhisattva de la Miséricorde. Et le Bishamoten, le dieu de la guerre. Loni divisa son corps en mille mini-mois qu'il envoya charger son adversaire. Mais celui-ci prit une flèche sacrée et tira. D'un coup, sa flèche se divisa en mille flèches qui se divisèrent encore en mille flèches. Il venait d'utiliser la carte multiplicateur. Les flèches décimèrent tous les mini-oni. Mais le combat n'était pas terminé. Otake Maru fondit sur son adversaire pour lui asséner un coup d'épée. Mais celui-ci, plus rapide, balança son arme en direction de la tête du monstre. Le décapitant au vol. Le duel était terminé. Tamura Maru pouvait enfin rentrer victorieux après sept longues années de chasse. L'empereur le récompensa en lui offrant la province d'Iga. Et le shogun retourna vers sa belle, l'épousa, et ils passèrent de nombreuses années ensemble, heureux. Tout est bien, qui finit bien. Sauf que non ! Bien que son corps était détruit, l'esprit d'Otake Maru était encore bien vivant. Et il a voyagé en Inde un certain temps avant de revenir au Japon. Il parvint à reconstituer son corps, redevenant le kaijin qu'il était, aussi grand et puissant. Et il reconstruisit son château sur le mont Iwate, dans la province de Mutsu. L'oni était de retour pour semer le trouble dans le Japon. Tamura Maru entendit la nouvelle, et accompagné de sa femme, il se rendit au château pour le vaincre une fois pour toutes. Un jour où le titan n'était pas dans sa demeure, Tamura Maru entra dans le château par un passage secret indiqué par sa femme déesse. C'est quand même bien pratique. Lorsque le maître des lieux rentra d'une de ses parties de pillage, il retrouva son vieil adversaire, chez lui, sur son trône, en train de siroter son alcool. Le combat final s'engagea, les coups plevaient, les murs tremblaient, mais Tamura Maru était le plus fort, et parvint à décapiter une fois de plus le géant. Mais celle-ci pouvait encore bouger, et au vol, elle atterrit sur la tête du shogun, avec la ferme attention de lui croquer le crâne. Sauf que sa tête n'était pas protégée par un, mais deux casques. Et oui, double protection, c'est comme au lit, je mets deux capotes, comme ça double protection, c'est plus sûr. Cette double protection lui évita la moindre blessure. Et, une fois de plus, Tamura Maru repartit victorieux. Et, une fois de plus, emportant la tête de Lonnie. Mais cette fois-ci, il l'enfermait en sécurité dans le trésor de Bodwin. Bon, il se pourrait que cette légende soit une interprétation folklorique. Celle du chef d'un peuple, Emichi, dans le nord-est du Japon, qui a mené une campagne destructrice contre les japonais Yamamoto, le terrible Aterui, l'ennemi du shogun Tamura Maru. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Otake Maru, qui est considéré comme l'un des trois plus grands redoutables yokai de l'histoire du Japon. Au côté du Shoten Doji et du Kitsune Tamamo no Mae. J'espère que l'histoire vous aura plu. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui chaque mois me permettent de vivre de ma passion. N'hésitez pas à me soutenir financièrement au travers plusieurs plateformes, car oui, j'aime l'oseille. Mais vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en likant, commentant, vous abonnant et mettant la cloche, mais surtout en partageant la vidéo. Et sur ce, je vous dis... À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada